bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la partie 5 de la campagne du diablo 3 toujours en compagnie de notre petit féticheur hantise et on est reparti l'endroit où on était donc on allait au niveau 3 de la cathédrale donc là un gros fight pour commencer on va envoyer des zombies parce que les zombies ça fait le taf on vient de récupérer le guérillet je vais pas dire mais il y a une élite voilà niveau 17 on a eu rafale d'esprit nice rafale d'esprit ça c'est complètement cheaté la rafale d'esprit vous allez voir les dégâts que ça va faire qu'on explore tout c'est un peu comme on dise le principe sauf que ça utilise que dalle comme mana regardez ça c'est à peine lancé qu'on a déjà tout le monde vous êtes vraiment bien on va juste voir là puis on ira voir pour les armes du coeur on peut pas passer non allez on va les voir à l'évoi on va aller voir alors tifi qui est ce tifi non c'est un bot les potes nous aiment bien pour le monde regardez c'est pas des items mieux non aussi une taxe qui tape plus fort on va vite fait bac pour aller pour aller enlever tous les items qu'on a qui qui pollue notre inventaire littéralement quand même fera passer la souris surtout histoire qu'on n'aura pas quelque chose non non c'est bon dans l'ensemble c'est bon alors on va enlever les bleus les jaunes et on va mettre tout dans le coffre et on reprend le portail et on est parti on va aller voir pour les armes du coeur parfait ça le mec va m'aider bah tant mieux normalement on peut avoir un compagnon en plus mais je pensais qu'on pouvait avoir des niveaux mais apparemment pas donc tant mieux il est avec nous il va faire office de tank pour commencer qu'est ce qu'il ya par là un petit retour non toujours pas de légendaire ça veut pas tomber même temps on est en expert donc on a beaucoup moins de comment dire de deux pourcentages d'en avoir oh putain il ya pas si j'ai ouvert le truc excellent votre façon on peut pas aller par un autre endroit donc c'est vrai que tu pourrais rien dire d'autre alors mais la rafale d'esprit regardez ça et les hantises rafale en 10 mois l'élite là c'est un pote du templier il n'y a pas de pardon pour le traître oh nice je crois qu'elle est mieux trop bien oui c'est d'accord d'accord mais alors tu ou ça oui et alors là on peut lui donner des trucs attendez on va le faire provoque ralentissement et ça voilà et alors on peut lui donner des items ce petit bonhomme l'a donc par exemple une dalle et à faire des dégâts il va taper avec nous donc si on joue là on peut le mettre dehors on s'en a rien à foutre donc là on va descendre au niveau 4 et je pense qu'on est au niveau du rosquelette il n'y a rien par là regardez il y a masse de gens là en dessous on va la petite rafale d'esprit allez et voilà alors atelier on doit aller par là donc on va checker ici ce qu'il y a oh des mobs allez 5 élites d'un coup oh nice un mode jeu jaune voilà alors le mode jeu 9% ça c'est bien jusqu'au temps de recherche de réduite 4% ça c'est parfait on a besoin de la fédère on va regarder dans les stats à combien on en est alors réduction temps de recharge 12% ça c'est très très bien ça on va pouvoir faire plus de sort moins de temps c'est con ça j'essaye de faire quelque chose mais j'ai oublié mec c'est comme nos dofus t'es un yop essaye pas de compter ton boulot de cette trappe de taper de tanker tant que tu fais ton boulot c'est ce qui compte on est d'accord et parlons de dofus que je pense à ça j'ai vu qu'il y avait une nouvelle classe qu'elle est arrivée le 9 décembre exactement donc j'irai la tester avec vous et pourquoi pas ben je serai peut-être quelques petites vidéos sur la nouvelle classe voilà oh oh le bâton on a plus de dégâts du coup toi tu meurs voilà on a tué 7,18 monstres d'un coup un petit coffre allez les rafales d'esprit on commence à taper oh il y a de la pisse et hop là on laisse faire on met des hantises de loin et on laisse tanker les bonhommes en fait le templi il va faire l'office de nos chiens en fait de nos chiens zombies quand on en aura plus besoin en fait c'est lui qui va qui va tanker à la place alors on va voir par là donc là on a quand même un sale combo avec rafale d'esprit et hantise ça envoie des trucs dans tous les sens et aujourd'hui bon ça m'emmerde oh la la les dégâts c'est un peu OP le nouveau combo rafale d'esprit et hantise regardez ça on va faire juste rafale d'esprit et hantise on va faire un petit zombie quand ils sont trop près et voilà on les a tués et ils n'ont rien su faire rien du tout donc c'est bien par là qu'il faut aller j'espère parce que j'étais à gauche sans savoir est-ce qu'on a du coup oh un brassard qui tonne de l'intelligence allez j'ai quand même quelques petits araignées de temps en temps histoire de remonter le mana voilà on a tout cassé 28 monstres tués bon allez que la flamme de la vérité te consume il y a des fois il y a des... ah ça part là oui c'est là bas en dessous je me rappelle il y a combien là ? on est niveau 17 alors est-ce qu'on a rien ? on vient de regarder on va bientôt arriver au rosquelette si je dis pas de bêtises puisque là il y a une tp oh un poteau on ouvre la porte enfin la grille voilà on va retirer l'épée de l'horic ça c'est le rosquelette en fait en fait c'est le rosquelette quand il était encore vivant et c'est sa couronne à lui on est en train de trimballer depuis tantôt donc là quand vous faites une faille normalement ici il y a plein de trucs qui viennent et tout c'est un genre de coffre maudit mais ici il n'y a rien du tout et le rosquelette n'est pas loin c'est dans la prochaine pièce un truc du genre oh un bouquin et je dois bien avouer une légère consternation cet endroit est un coin perdu avec pour seules attractions quelques serfs insipides et les ruines coulantes ouais tais-toi c'est vrai quoi c'est le genre qui n'arrête pas de se plaindre oh une popo vous voyez que ça sert à quelque chose de péter et tout ne vous inquiétez pas on va y aller je casse un peu tout puis on va aller voir ce qu'il ya plus loin je me réjouis que le destin nous est rassemblés pour quelles raisons ? vous combattez avec honneur et férocement je sais que l'arme qui bouge vous osez prémonter la chaleur de la vie dans mon fondant c'est bon nous allons te terrasser créature des envers ouais niveau 18 voilà là il y a des mobs à faire et là on a plein de nouveaux sorts en plus qu'on est passé niveau 18 alors regardez on va voir l'arène des araignées ça ça fait un masse des gars on a l'esprit dévorant on a toujours pas on a toujours pas on a le truc des grenouilles on s'en fout regardez avant ça faisait ça maintenant ça fait ça 2625% donc là on va pouvoir retaper un peu avec les araignées regardez ça on voit ça invoque une énorme araignée en fait on voit les vénères en plus l'araignée regardez ça la taille elle est plus grande que moi c'est moi qui aime pas les araignées en plus il fait froid dans le dos autant les petites ça a l'air mais la grosse là elle est pas très très rassurante un bouquin putain c'est quand l'autre qui râle un malaise s'est abattu nananana on s'en fout de ce que tu racontes le riz nous on vient pour te péter la gueule eh oui avec nos araignées j'en ai oh oui on se rapproche les endroits comme Militier je connais parce qu'en fait le roi squelette en gros quand vous avez fini la campagne une fois eh ben il y a le mode aventure qui se débloque il y a un mode aventure vous avez genre on vous fout le roi squelette vous avez une quête vous devez tuer le roi squelette puis après vous devez aller tuer un autre boss et tout ça et c'est par acte et il y a 5 trucs à faire au bout on reçoit comme un coffre comme ça avec plein d'items dedans et parfois il y a des trucs légendaires et tout ça et parfois on vient et il y a souvent quand on est dans l'acte 1 on va aller tuer le roi squelette trouver la crypte ah ben voilà celle là derrière la porte s'ouvre vers le roi squelette allez hop là le voilà on doit faire le tour et on va aller le réveiller On peut pas aller de ce côté là bien sûr Oh Un nouveau casque Une nouvelle ceinture On a combien de dégâts là ? 240 Allez faites les dégâts Et le voilà Il est en train de dormir Sur son trône Comme un gros bléder On va regarder si y'a rien autour Avant de l'attaquer Là y'a rien Putain j'aimerais bien avoir un truc légendaire quand même un jour 5 épisodes on n'en a pas Alors que quand je joue en Je me mets en T3 Bon d'accord y'a plus de pourcentage et tout ça mais Je lui drop masse légendaire Attention là il va se réveiller Merde là elle est En mode gros bâtard Allez viens Bon ça va C'est pas trop compliqué celui là Faut l'avouer Jusqu'en STP Faut faire attention On va continuer dans le focus lui Et voilà On va Troper masse objet Oh Ben voilà un casse légendaire Voilà ce que ça fait Ça fait un grand rayon On le prend Et alors ici on doit le L'identifier que ça s'appelle Ah oui on a eu ça avec une chasse vide Nice On va mettre le mocho qui est ici Vous allez voir on va aller mettre un truc dessus Et du coup on va taper mars Alors on l'ouvre Et voilà la couronne de l'orique La couronne cassée Et ça s'appelle Et voilà On a une couronne sur la tête Dégueulasse Et on peut rentrer dans le trône Là il y a un truc à faire Ah oui je me rappelle ici Il va y avoir une grosse cinématique Si je dis pas de bêtises Ah voilà le cratère Donc c'est toi le feu qui est tombé du ciel Pourquoi es-tu là À la source du mal qui inonde cet endroit Je... j'étais... je me souviens que je tombais Pourquoi es-tu ici ? Tu t'en souviens ? Je ne suis pas votre milieu Je pense... je crois que je suis là pour vous avec dire Il m'aime 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 Je me souviens pas Je vais te mener à quai Il pourra nous éclairer Donc là en fait lui c'est un mec qui va nous suivre pendant tous les actes Donc on va retrouver la nouvelle Triton Ah Regardons la cinématique Et maintenant je vois que l'étoile tombée du ciel est un homme Il a oublié qui il est Je vais le ramener à Descartes et il trouvera la réponse Voilà On l'a trouvé Cet homme Survivre à un tel choc Qui es-tu ? Qui es-tu ? Un guerrier je crois J'apporte de terribles nouvelles Je ne me souviens plus Il sera peut-être tout ce qui pourra nous sauver de la destruction finitaire Nice on a reçu un mojo Avec une chasse en plus Parfait On va le runer comme des porcs Bon on va aller mettre des runes Alors dans les runes Qu'est-ce que j'ai en intelligence ? Qu'est-ce que ça fait sur une arme ? Augmenter des gains de melee Nice On va mettre ça dessus Pof Et alors Sur le mojo On va mettre de l'intelligence Voilà Si on regarde Si on la met On tape moins fort Du coup On va voir s'il n'y a pas un truc Non il y a juste Comment dire Les compagnons ici Ah ils sont pas encore là Oh c'est nul Encle campagne On peut pas les avoir tous directement en fait Parce qu'en fait normalement là Il y a plusieurs mais qui a pas que le templier qui est là Il y a une enchanteresse et un éclaireur aussi Donc c'est un archer et une Une qui fait des Des comment Putain Ça me revient pas des sourds Voilà Donc il y a les arts Carbalète Non On ne peut rien faire pour le moment Je regarde si y a pas un truc vert que je pourrais faire Mais non ça sert à rien On va pas tricher entre guillemets Une chute Une chute Une très impuissante Elle faisait partie de ce que j'étais Mais elle s'est brisée en 3 morceaux dans ma chute Nous devons absolument retrouver tous les fragments Je pense qu'une fois reforgé L'épée te rendra la mémoire Et j'apporterai le repos aux hommes boucs, d'une manière ou d'une autre. J'aime bien mon perso. On va aller au cimetière des oubliés. On va prendre le poteau et on est parti. On va aller tuer des hommes boucs. Par contre j'ai envie de tester. Euh... Attends. Je réfléchis. Est-ce que j'allais dire ? J'essaierai bien ça. Mais en fait non. Pour non, ça sert à rien. Parce qu'on n'a pas encore les vaudous. Je crois qu'en fait la rune que j'ai mis dessus, c'est pas la meilleure rune que je vais mettre. J'aurais peut-être dû mettre une rune verte. Qui augmente les dégâts de co-critique. Ouais, je vais aller changer. C'est pas la rune que je devais mettre. Je vais aller changer ça. Oh, c'est chiant les mecs qui parlent tout le temps, hein. C'est chiant les petits stuns, là, comme ça. On a droppé des nouveaux trucs. Qui ne sont pas mieux. Oh, on a un truc qui augmente notre égène de mana. Encore un bouquin. Voilà. Parce qu'en fait, regardez. Les attaques en melee et à distance subissent 3600 dégâts par coup. Donc, je devrais taper 3000 ED. Mais ça ne le fait pas. Donc, on va aller changer ça. Et on va regarder ce qu'on pourrait mettre d'autres. Qui seraient intelligents. Alors, dans les runes, sur arme. 3000 PV par coup. Montez des dégâts en Vigiozylite. Ah, c'est une rouge que je dois mettre. C'est où qu'on l'enlève ? C'est là pas. Attendez, on va prendre. Mais on viendra après. On va aller l'enlever. Là, au joyer. Retirer une gemme. Voilà. Et on va aller mettre une autre. On va mettre une gemme rouge. Qui va donner 300 points de dégâts. Et là, on va casser des bouches. On va regarder 280 de dégâts. Boom, 2000. Ah, ça change une vie. Et là, c'est plus casser les bouches qu'on va faire. C'est les défoncer. Regardez ça. Ah, c'est n'importe quoi. Je one-shot tout ce qui passe. Avec une rune. Vous avez vu ça, la différence. Je le savais bien que c'était pas la bonne rune qu'il fallait mettre. Oh là 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 là. Les dégâts qu'on met. Limite là, je passerais bien en... En calvaire ou en tourment. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais on peut pas augmenter. C'est chiant. Et alors, imaginez. Si j'avais deux armes avec une chasse. Je pourrais mettre deux fois ça. Bon, sur ces classes-ci, on peut pas le faire. Oh, un combat. Merde, on peut on n'a pas prêt. Oh, on n'a pas pu rentrer dedans. Niveau 19. Nice, on a le garganture. Regardez ça. On va même pouvoir enlever les chiens. On va prendre marche fantôme à la place. Et on va garder le garganture. C'est le gros port, laquelle elle lui va tanker. Il va mettre des patates au zac. C'est n'importe quoi, les dégâts qu'on met. Si j'avais mis des runes rouges depuis le début. Au pire, c'est que là, ça paraît pété, mais... En fait, la rune rouge... Enfin, en gros, je vous explique. Regardez la rune. Ici. Donc, si on la met sur une arme, ça monte des gars de coûté. Sur un casse, ça augmente l'or. Et sur un autre, ça fait quelque chose. Mais... Quand on a les runes encore plus hautes... Ça, c'est une petite rune. C'est une des plus petites. Mais moi, quand j'ai beaucoup de niveau 70, j'ai des grosses runes. 10 grosses runes, 10 gros bonus. Ah, yes. Ça, on en a plus. Légendaire. Légendaire. Amulette légendaire. Et le pire, c'est qu'il y a moins d'être encore plus cité. Attendez, on en a là. On augmente. On ouvre. Blablabla. Blablabla. Amulette légendaire. Alors, 6% d'offres. Tes attaques, 2%. Parfait. 12% en plus. Donc, ça fait 2 000 d. Ah, les dégâts de froid sont augmentés. Bon, on va la garder. Par contre, je crois, pour trouver une arme meilleure que celle-là, on va la garder longtemps. Sauf s'il y a une chasse, alors on peut la runer et faire pareil. Mais... Il faut trouver la fameuse épanne, un coffre. Regardez ça. Les hommes boucs. On va voir les hommes boucs. Voilà, autant les épisodes avant, on n'arrivait pas à avoir de légendaire. Mais là, ça coule à flot, comme on dirait. Putain, mais les patates qu'on met, quoi. Et toi, par rapport aux dégâts avec votre arme, quoi, donc. Oh, mon dieu. On en est où sur la carte ? Je crois qu'anti, ça va être le pire. Parce que ça rebondit vraiment sur tout le monde. La grosse arénée, c'est pas mal aussi. Oh, la crit à 4 000. 4 000 8. On balaye la zone. Bon, ici, c'est pas ça, mais c'est une petite grotte des zombies. Allez, les zombies. Voilà, c'est parti. On lance les hantises et elles font le taf. Donc, nous, on regarde, peinard, si on n'a pas plus de stuff, ou quoi. À notre aise, on laisse faire les hantises. Et il n'y a rien par là. Avant d'aller plus loin. On va regarder. On va dans un coup là, comme ça. Franchement, il n'y a pas grand chose qui peut nous arriver. Parce que je vais dégager combien ? On met un zombie en ligne droite. Le zombie, il croque tout ce qui passe. Oups. Mais, on enlève, toi. Voilà. Il y a ces cleaners qui voulaient faire une optimization. Là, on est déjà à 35 minutes de vidéo. Oh là là. Bon, je crois qu'on va arrêter la vidéo là-dessus. Et je vais reprendre juste derrière. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous dis à tout de suite pour la partie 6. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501